Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder ma version Skellish Full Draw avec laquelle je performe assez bien sur les ladders. Allez c'est parti ! On va commencer par regarder ce deck en détail, donc 3 gardes de l'arène puisque c'est fort, ça permet d'avoir vraiment une bonne value sur la fin, donc quasiment 15 points de stats sur la 3ème manche. Ne pas hésiter à les jouer même en 2ème voire en 1ère manche si vous pouvez. La plupart du temps vous allez devoir les discards sur des cartes comme le dernier vœu, Sakasuri ou même Birna Bran si vous n'avez pas des attaquants du Clor & Crate en main. C'est la 2ème cible à enlever, après il y a aussi le petit escarmoucheur mais bon. En tout cas c'est vraiment très fort et en plus ça booste Cerise, c'est pour ça qu'il faut essayer de les jouer un maximum quand même pour avoir une Cerise très très grosse sur la fin. Donc les attaquants du Clor & Crate comme je disais a discard en priorité, c'est très fort, ça nous permet de continuer d'avoir un afflux de créatures et donc de force sur votre board sans pour autant dépenser de cartes puisqu'elles vont être discards à travers pareil Sakasuri et surtout dernier vœu, voire même Birna Bran un peu plus tard. Donc très très fort, obligatoire, il faut vraiment jouer 3. Un petit escarmoucheur du clan Tuir Sèche puisqu'on ne joue plus Ablette, donc c'est vraiment la possibilité d'avoir un Ablette en différent, un peu plus, voilà, moins dépendant on va dire des cartes gold mais en bronze. Donc on gratte une place silver, c'est vraiment très bien puisque maintenant que le fabricant a été nerfé, Ablette est beaucoup moins bien, Régis a été nerfé aussi, donc bref, voilà. Donc on peut très bien enlever Ablette maintenant pour gratter un slot silver, argent et donc mettre un escarmoucheur c'est toujours bien et vu qu'on va piocher la totalité de notre deck, la plupart du temps on n'a pas besoin d'en mettre plusieurs, ça ne sert pas à grand chose. Pour les cartes bronze, on a aussi évidemment le pirate du clan d'immune qui est vraiment exceptionnel, il n'est pas exceptionnel pour ses stats, bon il reste quand même une carte à 6, 7 et 8, donc en 3ème manche qui est immunisé au brouillard, ce qui n'est pas dégueulasse du tout, mais surtout il va épurer votre jeu, donc c'est à dire que vous allez poser un pirate et un seul, ne gardez pas plusieurs en main de départ, il vous en faut un obligatoirement, c'est la priorité, et il va aller chercher les deux autres dans votre bibliothèque et les mettre dans le cimetière. Pourquoi c'est important ? Bah c'est des cartes que vous n'allez pas piocher, c'est comme si vous aviez un deck de 23 cartes et non pas de 25, ce qui est vraiment très très fort, ce qui nous permet vraiment d'avoir toutes les cartes du jeu piochées, si on les a dans le bon ordre évidemment, ce qui arrive quand même assez fréquemment. Donc la priorité toujours d'avoir un pirate en main, les deux autres, Osef, mais c'est très fort. Prétrez de Feia qui reste core base très fort, même s'ils ont nerfé la mécanique médecin, parce que Prétrez de Feia ne peut plus reste Prétrez de Feia qui est un médecin elle-même, donc c'est vraiment fort. Par contre, non pas par contre, donc vous allez vous en servir surtout pour Rez, surtout le Tuir Sèche, les Queens Guard, et parfois un Dimmune, pourquoi pas ? Voilà, si vraiment vous avez besoin de temporiser, si l'adversaire ne veut pas trop avancer dans ses cartes, il dépose, il dépose, et vous n'avez pas spécialement besoin de mettre beaucoup sur le board, et que vous n'avez pas spécialement Rez besoin, enfin, les Queens Guard sont déjà sur le board par exemple, et le Tuir Sèche aussi, vous allez récupérer un clan Dimmune plutôt que de lâcher vraiment des cartes très très fortes de votre main. Voilà pour les cartes Bronze Créature, maintenant on va regarder juste les deux spells que j'ai mis. Alors, le problème, entre guillemets, parce que ce n'est pas spécialement un problème, c'est qu'on n'a que 13 cartes vraiment viables en Bronze dans ce jeu, il reste deux slots, et tant dégagé, honnêtement, pour le quatrième slot c'est vraiment très important, on va avoir du mal quand même, notamment sur les multi-effets météo, notamment je pense à Dagon, où les gens qui jouent énormément d'effets météo via des créatures, ou même carrément via des cartes, les Monsters notamment, donc c'est vraiment très bien d'en mettre une. Pour la quinzième, honnêtement, il n'y a pas vraiment mieux à mettre, je préfère avoir deux temps dégagés. Contre Dagon, c'est excessivement fort, contre les autres jeux, c'est pas grave, on va les discarde, vous allez voir qu'on a quand même beaucoup de moyens de discarde, donc on ne va pas spécialement avoir deux cartes mortes en main, vous inquiétez pas, donc c'est vraiment quelque chose d'important, même si on joue une bombe au Diméritium, honnêtement, avoir deux temps dégagés en plus, ça va vraiment vous sauver les miches très régulièrement contre Monsters, c'est vraiment très très fort. Et c'est bien mieux qu'un Lacerade, qu'un Thunder, d'autres cartes bronze qui sont beaucoup plus situationnelles, à mon sens. Ensuite, on va passer aux cartes Silver, donc on va commencer par Sigfrida, Sigdrifa même d'ailleurs, pardon. C'est un Rez, c'est un Rez qui est une créature, donc il peut être remonté par l'heure, donc c'est très fort. Son buff qu'elle gagne au fur et à mesure, c'est un buff, donc c'est la seule carte qui se buff dans le jeu, donc buff c'est égal à stade verte, si vous voulez. Et c'est pas spécialement ce qu'on va rechercher dans cette carte-là, c'est plus un moyen d'aller récupérer une Sérisse dans son cimetière, de récupérer quoi d'autre ? On va pouvoir récupérer un Tuaire Sèche aussi, sans trop de soucis. Bref, c'est une carte qui est relativement bien. Je regarde, il ne manque rien, donc il ne manque rien. Donc, qui est très bien et qu'il faut absolument avoir dans sa liste, ça ne bouge pas. Ensuite, dans les Silver, donc la carte, le dernier vœu. Alors, beaucoup de gens disent que c'est la carte disadvantage, on ne pose rien sur le board, on paye une carte pour ne pas piocher techniquement, parce qu'on pioche deux, on draw deux, enfin on discarde deux. Moi, je ne la vois pas du tout comme ça, en fait, je la vois comme une carte qui nous permet d'aller jusqu'au bout de notre jeu. Et c'est vraiment très fort, ça me permet de piocher deux cartes, discarder deux, donc discarde deux, ce n'est jamais un problème dans ce jeu, puisqu'on a beaucoup de choses à se garder qui n'ont pas spécialement de mauvais impact. Et avancer dans le jeu, c'est très fort. Et il y a des moments où on est en avance déjà sur l'adversaire dans la première manche, par exemple, parce qu'il n'a pas trop trop joué. Ça nous permet de ne pas trop dévoiler de force, de potentiel de force ou de dévoiler deux cartes. On joue ça, voilà, de toute façon, il fallait le jouer à un moment donné. Donc, on joue ça et l'adversaire va devoir jouer une carte et voilà, on est toujours devant. Donc, c'est vraiment très fort, on a vraiment besoin de cette carte-là pour avancer dans ce jeu. et ce qui nous permet d'arriver aux 25 cartes piochées aussi, c'est très important. Ensuite, nous avons le leurre. Alors, le leurre, c'est une carte tempo par excellence, c'est vraiment très bien. Donc, ça nous permet de ne pas être derrière l'adversaire au nombre de cartes dans les mains. Puisque, techniquement, on va remonter une carte. Donc, c'est-à-dire que le tour, vous êtes obligés dans chaque tour, je rappelle, de jouer une carte. Et bien là, c'est comme si on ne jouait pas de cartes et que l'adversaire, lui, va commencer à en jouer. Donc, il y a toujours un concours de cartes en main puisque le dernier qui parle a toujours l'avantage. C'est très important parce qu'il va pouvoir s'adapter. Et l'autre, devoir lâcher des cartes au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, s'il ne veut pas perdre la manche. Parce qu'une fois qu'on passe, on passe et la manche, on ne peut plus revenir dessus. Donc, si l'adversaire est devant, il est devant. Donc, c'est très important de jouer ce genre de cartes-là dans ce jeu puisqu'on veut toujours avoir, évidemment, le dernier mot. Et donc, l'heure, c'est exceptionnel puisqu'en plus, on va pouvoir faire des petits combos avec remonter les Freya, remonter Sig. C'est très fort. Bombo Dimerithium, probablement la meilleure carte argent du jeu à l'heure actuelle, à mon sens. De mon humble avis, comme on dit, c'est exceptionnel. C'est très fort, c'est versatile. Ça va vous sortir de situations vraiment critiques. C'est ultime, c'est ultime. C'est vraiment très, très fort. Ça permet d'enlever les buffs, tous les buffs, même les cartes gold maintenant, buffées. Donc, ça enlève tous les buffs des cartes gold. C'est pour ça que Lugos est mauvais dans cette liste. Ça permet de remonter à la force initiale de toutes les créatures qui sont sous effet météo. Oui, c'est très fort. Et ça permet aussi d'enlever, comme je disais, les buffs adverses, notamment, parce que nous, on n'a pas de buff. Donc, c'est vraiment exceptionnellement fort. On pourrait se passer, évidemment, de temps dégagé, parce que ça fait office, quelque part, d'un temps dégagé chez toi, plus ou moins. En tout cas, enfin, chez l'adversaire aussi, mais en général, l'adversaire joue des temps dégagés avec des créatures immunisées dedans. Bref, c'est vraiment très, très fort. Ça, on a vu. Donc, rétablissement, ça a été up. Maintenant, ça ajoute deux forces initiales à la créature. Ouadèle, j'ai envie de dire, je l'ai joué déjà avant. Personnellement, je ne vois pas comment je n'aurais pas pu la jouer avant. Je la trouvais vraiment déjà très bien. Ça prend un slot argent, certes, mais honnêtement, c'est super fort. Alors, encore une fois, on va faire rétablissement into Sig, into Ceris, par exemple. Ça reste vraiment très, très, très bien. Donc, ça permet de ramener une créature. Voilà, c'est super fort. Il ne faut pas l'enlever de la liste. Donnar, Han, Indar. Donc, une carte qui a un côté random dans son texte. Mais il ne faut pas se laisser avoir par le mot aléatoire puisqu'il est assez contrôlable. Dans le sens où, dans cette liste-là, on ne va pas le jouer tout de suite. On va essayer d'abord jouer les sacs à souris. Les sacs à souris, le dernier vœu. Et, bien à branle pour bien avancer dans notre jeu. On va compter notamment le nombre de cartes silver qu'on a piochées. Et ensuite, on va pouvoir jouer Donnar. Parce que Donnar ne discardera jamais des gold. Donc, il discardera toujours des bronzes. Et honnêtement, dans les bronzes, à part Freya, le reste, on s'en fout complètement de le discard. Donc, en fait, c'est même mieux parce que ça épure le jeu. Donc là, en fait, Donnar pioche deux cartes techniquement. Puisqu'on avance de deux cartes dans notre jeu plutôt. Donc, on va en piocher une. Ce qui sera toujours bien. Parce qu'au moment où on va la jouer, ce sera forcément bien. Et il va virer une carte, donc bronze, 8 de notre jeu. Ce qui est vraiment très fort. Birnabran, on va passer pour... On a fini au silver, je crois. Ouais, on a fini au silver. Donc, maintenant, on va passer au gold. Birnabran, carte exceptionnellement forte. Tirer 4 cartes. 4 putain de cartes. C'est super fort. On n'en garde qu'une seule, mais on s'en fout. Honnêtement, on avance tellement dans notre jeu que c'est insane. Alors, si on a des raiders, c'est la fête. Si on a des queens guards, c'est des discardés, c'est la fête. Un tueur sèche, c'est la fête. Honnêtement, c'est jamais mauvais. Et surtout, il faut mieux la jouer en deuxième ronde, évidemment. En deuxième manche. Puisque ça nous permet de déposer, on va dire, les espions chez l'adversaire. Puisque la deuxième manche, on part du principe de façon qu'on va la concède. Sauf qu'on met de la patate chez l'adversaire. Mais l'adversaire, lui, ne peut pas pour autant dire, j'ai 20 points d'avance, je stoppe. Parce qu'on a gagné la première. Et donc, évidemment, s'il fait ça, on dépose toutes nos cartes, c'est terminé. Donc, c'est vraiment très fort dans cette optique-là. C'est pour ça que, notamment, je jouais Syrie. Et j'hésite encore de jouer Syrie à la place de Ceris. Parce que Ceris, c'est bien. Mais au final, c'est pas si fort que ça. Ça reste très bien en fin de game. Ça reste très bien parce qu'on peut la jouer très rapidement dès le début. Et la ramener plus tard. Mais elle n'est pas immunisée aux effets de météo. Donc, c'est pour ça, notamment, que j'ai rajouté des droits dégagés. C'est plus pour Ceris. Donc, maintenant que c'est la force initiale qui est ajoutée par les gardes de l'arène, c'est beaucoup plus fort qu'avant. Parce qu'avant, c'était un buff. Donc, c'est du vert. Donc, Syrie reste, comme je le disais, très très bien dans cette optique. Mais bon, je pars du principe qu'on a quand même trois cartes déjà pour Tempo la main. Donc, Birna, Donnar et Ler, c'est déjà beaucoup. Syrie, il arrive parfois qu'on perde la première. Parce que notre adversaire nous déroule trop, trop, trop la gueule avec masse buff. On n'a pas spécialement eu, par exemple, une bombe. Enfin, voilà, c'est un peu mal sorti. Et donc, Syrie, dans ces conditions-là, c'est vraiment pas terrible. Là où Ceris sera meilleur. C'est pour ça que je joue Ceris à la place de Syrie. Mais Syrie est aussi très très bien dans ce jeu. Sakasouris, c'est la même chose que Dernier Vœu avec une créature. Un modi en plus à 7. Donc, c'est très fort. Et ça s'ajoute, évidemment. Donc, on a deux moteurs de pioche, on va dire. Et le dernier, c'est Géraltini. Alors, Géraltini, pour moi, il n'y a pas vraiment de choix possible à la place. Puisqu'on a un deck qui joue beaucoup, qui boubouit tout seul. Mais il faut avoir quand même des solutions à porter. Puisqu'on a des jeux qui jouent encore sur des grosses, gros buffs de créatures. Ça m'est arrivé encore de rencontrer des Royaumes du Nord avec des buffs, buffs, buffs de créatures. Des grosses créatures 48 qu'on aurait pu, évidemment, défoncer avec Ini. Donc, c'est très important encore, je pense, de jouer Ini. Ini, c'est une carte qu'il ne faut pas spécialement garder jusqu'au bout. Par contre, en troisième round, il vaut mieux essayer de la placer sur un second round pour épuiser l'adversaire. Quitte à perdre la ronde d'après. Quitte à perdre la ronde ensuite et passer à la troisième. Parce qu'en troisième round, trouver une ligne à 15, ça va être un peu plus compliqué. Surtout s'il ne nous reste pas beaucoup de cartes en main. Alors, je vous conseille vraiment d'essayer de faire au moins deux niveaux par jour. C'est très rentable. Au moins un, c'est sûr. Enfin, ça, c'est sûr. Le premier niveau, il faut le faire. Le deuxième, honnêtement, il n'est pas super long. Il rapporte quand même 75 gold à la fin. Il n'y a pas l'un de palier. C'est vraiment bien. Le troisième, pas spécialement. Eh bien, dis donc. On ne rencontre que des héros qui ne sont pas communs. Encelte. Donc, un jeu qui va être full gold. Donc, évidemment, ça va être important d'avoir la bombe. Donc là, on a sa cassourie qui permettra de discard les deux raiders qui sont là. On va enlever déjà un pirate. On va enlever l'escarmoucheur. On n'a pas assez de moteur de pioche là. Ok. Bon. Le dernier draw. Allez, on tente. C'est pas mal. Ça va. C'est pas un pirate quoi. Quand c'est pirate, c'est... Voilà. J'ai un peu joué au greedy là. Si ça a été pirate, ça aurait été catastrophique. Parce qu'on n'aurait pas pu piocher tout notre jeu. C'est pour ça que c'est très important. Un, un. Un, un. Alors, ça veut dire qu'il a Esquel et Lambert en main. Ou qu'il ne joue que Vézimir. Ce qui est très mauvais. Donc, il n'y a vraiment pas de chance là. Le monsieur en face, Muffy, est en train de nous dire. J'ai Esquel et Lambert en main. Ouah. C'est vraiment pas de chance pour lui. Donc, on va jouer évidemment notre sac à souris tout de suite. Mettre la pression. Ah, il joue à bled. Ça, c'est nul. Et ça aussi, c'est nul. Donc là, vraiment, on n'a pas de moteur de pioche très rentable. Parce que je rappelle que ça, malheureusement, c'est pas l'écart de notre main. Donc, euh... Bon, on va mettre les raiders quand même. Go, go. On va quand même mettre les raiders. Donc là, on a deux cartes. Franchement, les tirages qu'on a eu sur sa cassouille, ils sont vraiment très mauvais. Il nous met une bombe. Donc là, il va vouloir le golder. Genre des trucs assez dégueulasses. Donc, il faut aller chercher une solution. Parce qu'il va le... Ouais, s'il le rend gold, il garde le... Il va essayer de le garder sur la table, peut-être. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre pour l'instant. Ok, donc on vient à Clear Sky. C'est pas mauvais. On va prendre Mini. Parce qu'il n'est pas dégueulasse. Il a certes plein de points d'avance, mais bon. Il ne s'arrêtera pas là, évidemment. Ah, carrément. Il joue ça dans le vide. C'est assez moche quand même. Je ne comprends pas pourquoi, en fait, il... Ouais, il a escalé l'enverte en main. Pourquoi il ne joue pas ? Pourquoi il joue ça d'abord ? Il perd beaucoup de synergie. Je ne comprends pas ce que fait notre adversaire. Alors, on va jouer ça. Parce qu'on en a eu nos cimetières. Donc, on va commencer à booster Ceris. Ce qui n'est pas dégueulasse. Ok, donc il remet du buff. Je n'ai pas spécialement envie... Alors, il ne le rendra pas gold tout de suite. Quoique s'il le rend gold, Ablette reste avec le buff. Donc, je ne sais pas, en fait, si Ablette garde les buffs quand elle va au cimetière. Logiquement, oui. Donc, je n'ai pas spécialement envie de tester ça. C'est peut-être un petit peu greedy. Je pense qu'il va essayer de garder Ablette sur la table. Il va lui mettre une adrénaline. Donc, on va... On va la jouer vraiment très greed. Le truc, c'est qu'on n'a pas grand-chose à reste de bien. On a envie de tank-po. Tank-po. Nous servons au ciel qui est la vierge. La mer et la moire. On va tank-po. Les rumeurs vont plus vite que le vent. J'ai bien fait d'attendre. J'ai bien fait d'attendre. J'espère qu'il n'a pas le... Alors, le monsieur joue sonnerie de la charge plus plus, comme vous pouvez le voir. Donc là, on lui a 76, ce qui fait beaucoup. Peut-être pas assez encore. Après, on a deux cartes d'avance, là encore. Donc, là, on va pas... Quoique. On pousse mémé dans les orties ou pas ? Parce que là, il va rendre ses cartes gold et après, banana, quoi. Donc, c'est le pouvoir d'Anseld, quand même. Donc, on va pas spécialement gratter plus, là. Là, c'est pas mal. Là, c'est un bon worse. Là, c'est du bon worse. Il nous reste que 7 points. Au pire, s'il passe, on fait ça. Et puis, on est bien, quoi. C'est le temps dégagé qui va être un peu chiant. Mais normalement, il nous reste encore à la swish. Voilà. Donc là, il gold ça pour ramener à bled. Il va probablement l'adrénaline. Pour le tour d'après, donc là, il nous reste encore... Il ne reste plus que trois cartes. Donc, je ne sais pas pourquoi il joue... Il a remis qu'il joue promo. T'es Anseld. Il est fri, quand même, monsieur. Il aime bien les doublons. Du coup, là, il y a probablement l'adrénaline qui va arriver derrière. Donc, il jouera au moins encore une carte. Ce qui ne va pas rajouter de value. Donc, une carte en moins encore de sa main. En sachant que son pouvoir Anseld gold va être assez moche s'il n'a pas de carte le tour d'après. Ça, il faut juste que ça ne reste pas. Donc, il n'est pas un deuxième adrénaline. Ce serait cool. Donc, ça, bon. Après, c'est un petit peu le... 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 Rundum, comme on dit. On va plutôt jouer Ceris, ici. Parce que Ablet est déjà joué. Je n'ai pas envie de ramener Ablet le tour d'après. Voilà. Il a déclaré forfait. On lui a pété son... Son gros Ablet. C'est trop injuste, ce jeu. Eh ouais, mec. Tu n'as qu'à pas mettre tous tes oeufs dans le même panier. C'est la vie, on dit. Allez, hop. Une dernière victoire. Rapide. Radovide. Six mecs, 655. Bon, on n'a pas rencontré un seul Monster. Donc, du coup, on a deux cartes morts dans notre jeu qu'on a en main de départ. Alors, ça, c'est un petit peu relou. Oh, ce n'est pas terrible. Donc, on va évidemment s'empresser de les virer. Première chose à faire. On n'a pas de pirate. Bon, on va virer. Il y a pirate. Ce n'est pas de pirate. Bon, là, c'est un peu lourd. Malheureusement, en plus, on n'a pas de moteur de pioche. Donc, là, c'est vraiment une main très, très, très laide. On va devoir jouer Ondar en premier. On va dire à quel point... Là, cette main est vraiment pourrie. Malheureusement, il va falloir aller chercher un peu. Voilà, on a Birner, ce qui est pas mal. On va discarder quoi ? Attention, un pirate. Ce qui n'est pas mauvais, quelque part. Même si on aurait préféré, évidemment, discarder autre chose. Parce que c'est le problème des pirates. C'est qu'il faut piocher. Là, il nous faut un moteur de pioche. Donc, on va devoir jouer à Birner. Là, c'est vraiment pas de luck. Parce que ça doit arriver peut-être 5% du temps. Ne pas avoir aucun... Ah oui, il est comme ça. Parce qu'on est à bon moment de la première. Parce qu'on joue Birner. On n'abandonne la première. Là, on n'est pas vraiment en position de gagner la première, quoi qu'il arrive. On n'a pas trop le choix. C'est cool, c'est qu'on a les deux pirates. Donc ça, c'est plutôt bien. Du coup, même si normalement, il s'épure de même. Donc, c'est quand même moins fort. On va prendre, évidemment, la swish. Voilà. Et on va passer... On ne va pas réussir à la gagner convenablement, celle-là. On va quand même calculer. Parce qu'on... Est-ce qu'on peut le faire en deux cartes ? 25. 25, il nous faut 21 en deux cartes. Non, ce n'est pas possible. Donc, on pourrait jouer les Queens Guard. Pour booster Ceris. Mais c'est nul. On va probablement... Ouais, on passe là. Malheureusement, on a eu un tirage complètement pourri. Ça, ça peut être pas mal. Sac à souris, c'est bien. Alors là, on a sac à souris et la swish. Donc là, on est mieux. Malheureusement, on ne pourra pas piocher tout notre jeu. Puisqu'il nous restera deux cartes. Donc, des deux pirates, techniquement. On va voir comment notre adversaire joue celle-ci. On a une carte d'avance sur lui. On va probablement discarder les Queens Guard. Là, il faudrait que dans les deux dernières... Dans les sept cartes qui restent, il nous faudrait au moins une garde de la reine. Ce serait cool. Qu'est-ce qu'il nous reste en silver ? En silver, il nous reste quoi ? Un, deux, trois, quatre. En face. Il nous reste Sig et Resto. Un pioché. Ah non, Resto, il est là. Donc, il nous reste que Sig. Un, deux, trois, quatre. Donnard en face. Je ne sais pas pourquoi il ne joue pas, l'adversaire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il va passer. Ouais, parce que c'est un peu fort. Là, je n'ai pas spécialement joué... J'ai l'impression qu'il met trois plombes à jouer. Il se dit, ouais, je ne sais pas, machin, tout ça. Donc, on va probablement commencer par jouer dernier vœu, plutôt que sac à souris. Ça nous met dix points sur la table, quand même. Ouais, on a la Queens Guard. Donc, ça, c'est bien. On va pouvoir en discarder deux sur sac à souris. Mais d'abord, on va discarder les attaques lents. On a trois Rays aussi. Ce qui sera très bien pour le... Enfin, ce qui sera très bien. On va pouvoir commencer à lâcher un Rays. Ouais, on a rien de fantastique. Trois Rays, c'est beaucoup. Les Rays, on a envie d'en utiliser au début, dans la première manche. Malheureusement, la première manche a été assez expéditive, là. Ah ouais ! Ah ouais, je suis un peu déçu d'avoir lâché mes... Mes Clear Sky. Donc, il nous en reste deux. On va essayer d'aller en chercher un. On va voir un peu ce que ça donne. Que les dieux nous protèdent. On va les arrêt... Ok. Donc, déjà, on a les très très bonnes cartes en main. Il nous reste deux Clear Sky. Là, il nous reste deux Clear Sky. Et... Et donc... Et Sieg. Ah non, Sieg est là. Sieg est là. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste deux Clear Sky. Et une carte bronze. Qui doit être un Raider, si je dis pas de bêtises. Non, Raider est là. Trois pirates sont là. Ah, c'est Tursèche. Ce qui n'est pas mauvais, en fait. Parce que Clear Sky, on voit que Monsieur joue des effets de météo. Donc, ça pourra être bien de l'avoir un. Bon, là, on a deux cartes d'avance. On en aura trois avec ça. On va pouvoir Rez. On va faire... Faire une Queen, c'est pas si mauvais. Ça booste quand même Cerise. Et on a toujours une bombe qui peut arriver. Donc, on va faire la Queen en premier. Peut-être qu'il va pouvoir faire un balayage dessus. J'en sais rien. Bon, là, évidemment, il est pur sans jeu. Et ça, c'est vraiment très fort pour ça. Évidemment. Oh, là, c'est bien. Il est pet. C'est cool. C'est une très bonne nouvelle, ça. Quelque part. Du coup... Est-ce que je remonte ça tout de suite pour réinvoquer les autres ? Il faut temporiser un maximum, là. De toute façon, il faut les gratter un max de cartes. On n'a pas grand-chose encore pour l'instant à récupérer. Mais je ferais bien Cerise pour la simple et bonne raison qu'il va lâcher son spell Radovit dessus. Non, j'aimerais que Radovit tape Sac à souris. Donc, on va raise les Queen's Guard. Parce que j'ai l'impression qu'il aime bien défoncer ça. Donc, perso, ça me va. Là, il a quand même... Ah, il passe, là. Il passe. Petit Kiki. Alors, est-ce qu'on utilise ça ? Ça, ça nous rend 12. Et ça lui enlève 3. Alors, sachant qu'il n'y en a plus dans son jeu. Donc, ça fait un différentiel de 15. Ce qui nous fait 27. Logiquement. Si je compte bien. Ou alors, j'en profite. Je fais tout de suite... Inni. Et hop. Inni, je garde tous mes raids. Tout pour le tour d'après. Je ne sais pas ce qui est le mieux, là, honnêtement. Parce que la bombe nous rajoute 12. Donc, on a dit qu'on passe à 24. Nous, on passe à 24. Et lui, il passe aussi à 24. Donc, ce n'est pas spécialement worse. Alors que ça, ça règle tous les problèmes. En une seule carte. On n'aura pas spécialement la possibilité de le faire après en mieux que ça. Peut-être, mais peut-être pas. Donc, bon. On va aller au go. Il faut rester devant au niveau des cartes. Donc là, on est sûr de rester devant. Donc, ce n'est pas mauvais du tout en une carte de pouvoir prendre la manche. Même si j'aurais préféré le garder. Parce qu'il a encore beaucoup de cartes en main, évidemment. Là, ce qui est très intéressant, c'est que Radovid va s'acharner sur... Bon, ça, c'est... Ouais. J'aurais préféré... Quoi qu'il arrive, de toute façon, tout est sèche en main. On n'a plus rien pour le discard. Ce n'est pas la folie. Donc, on va... Ça, il nous a montré qu'il jouait des effets météo. Donc, ça peut être bien. Comme complètement pourri. Donc, on va voir. On va commencer par jouer Sig. Pour la simple et bonne raison qu'il faut la faire grossir. Pour mettre un peu la menace à l'exécution. Je pense qu'il lâchera peut-être un Rado dessus. Je n'y crois pas trop. Mais bon, on ne sait jamais. On va commencer par Sig. Donc, du coup, on va optimiser un maximum. Mouviette ! Alors, comment réagit-il ? Alors, soit avec Radovid, il prend la possibilité de tuer Sig maintenant. Parce qu'il n'a aucun moyen de la gérer au niveau de son buff. Et il se dit, va, raise, 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 raise. Et il ne sait pas que je joue bombe. Voilà. Donc, ça, c'est une possibilité. Soit, il garde Radovid. Et là, on peut continuer à faire grossir Sig. Voilà. Donc, il tape dans Sig. Ce qui est bien, en fait, c'est que ça n'enlève pas de point de vie. Ça enlève une partie du buff. Qui, techniquement, m'arrange. Puisque j'ai une bombe en main. Maintenant, on va probablement jouer, donc, Ancrate. Il n'y a pas vraiment mieux à jouer. Il faut garder les raises pour l'instant. Puisque les raises sont moins forts. On va jouer Ancrate. Parce que sur Ancrate, si on a besoin de placer une bombe, on placerait une bombe qui montera en plus les points de vie des deux. Ah, ça, c'est très moche, ça, par contre. C'est très moche. On perd un gros value. Mais, bon, les Queens Ward, on peut encore les ramener. Mais j'avoue que, j'avoue que, ouais, là, ça fait vraiment assez mal. Mais, techniquement, c'est pas si mauvais. Parce que j'aime bien... Je suis content d'avoir vu les Queens Ward retourner au cimetière. Donc là, il continue à essayer de garder Sig à portée de Radovid. C'est, a priori, son plan. C'est d'essayer de garder la possibilité, le plus longtemps possible, son pouvoir de Radovid au cas où. Et de se laisser la possibilité, si jamais il y en a besoin, de péter Sig avec Radovid. Je pense que c'est son plan. Je vois pas trop, en fait, autre chose. Est-ce que c'est pas le moment de jouer Ceris ? Jouer Ceris pour pouvoir la raise ensuite, si besoin. Pardon. Ah oui, j'ai des petits rototos comme ça qui remontent. Euh... Ouais, on va jouer Ceris. On va pas la garder plus longtemps. Parce que, de toute façon, il n'y a pas grand chose pour la gérer, à part... Ouais, son Radovid ne la tue pas. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Pas grand chose. Voilà, comme je disais, il est en train d'essayer de péter Sig. Moi, j'ai pas spécialement envie de raise maintenant, parce que Sig, là, elle a sa base de pool. Donc, je vais même la remonter en main, pour dire. Parce que ça n'aura moyen de raise... De raise... Ceris. Si jamais. Voilà, comme prévu. Mais le truc, c'est que la bombe va la remonter à 19. Donc, soit il arrive à la tuer. Quoi qu'il arrive, une bonne chose pour moi. Là, je pense qu'on va lâcher un temps dégagé. Parce qu'on n'a pas envie de faire autre chose, là, honnêtement. Voilà, on fait un raise sur une bricole. Sur un pirate. Ils sont encore bien devant, donc... Allez, on va se laisser la possibilité de faire... De faire encore... Passer le temps, on va dire. Ok, un Thunder, c'est pourri. Allez, hop, on temporise. Là, la bombe va lui faire extrêmement mal. Il essaie de la tuer. Alors, qu'est-ce qu'il peut, techniquement, la tuer ? Ça, si je lâche la bombe maintenant, on est bien. Mais en même temps, on s'en fout. Je ne vois pas trop ce qu'il pourrait rejouer, en fait. Là, le problème avec ça, c'est qu'on reste que dalle. On ne reste vraiment rien de bien. On n'a même pas le tuer sèche, donc c'est un peu chiant de ne pas l'avoir eu, là. Mais je n'ai pas envie de jouer la bombe maintenant, c'est ridicule. Ça remonte Ciri, certes, mais j'ai un peu peur qu'en même temps, il a deux cartes en main. Donc au niveau buff, ce n'est pas la fête du tout. Donc on va se laisser la possibilité vraiment de rester Ciri, s'il veut vraiment la gérer maintenant. Donc go, have fun, j'ai envie de dire. Ouais, d'accord, en fait, il voulait tuer Ciri comme ça. Très bien. Bon, on n'a pas grand chose à raison. Voilà, parfait. Allez. Avec une main, caca ! Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'autres vont arriver sur le Gwent au fur et à mesure des mises à jour, des patchs, des ajouts. Et donc on continuera à suivre ce jeu que je trouve fantastique, un peu vide pour l'instant. Mais voilà, je garde ma science, il y a plein d'autres jeux sur lesquels je peux aussi naviguer. Allez, ciao, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501